Enfin, Oasis, la revanche des ploucs, c'est le titre d'un livre qui sort aujourd'hui et ce n'est pas péjoratif. Non, parce que les frères Gallagher ont toujours revendiqué leur appartenance à la classe populaire ou qui ont grandi dans un milieu modeste, ont se moqué de leur accent pas suffisamment chic à leur début. Aujourd'hui, évidemment, la roue a bien tourné. Fiche de lecture avec Angèle Châtelier qui a rencontré les deux auteurs, Benjamin Durand et Nicolas Pratt. La vie des frères Gallagher, elle n'aurait jamais dû être ce qu'elle était. C'est la vie de deux petits délinquants dans un Manchester plutôt pauvre, en tout cas prolétaire. Ça les a encouragés à devenir des icônes pour les gens comme eux. Et dans le livre Oasis ou la revanche des ploucs, le journaliste Nico Pratt rappelle que Noël et Liam Gallagher ont grandi sous la politique libérale de Margaret Thatcher et que leur groupe, né à la fin de son ère, chante l'espoir d'une jeunesse jusqu'alors désenchantée à la recherche de sa liberté. Ils ont grandi avec un pouvoir politique qui, au fil des décisions, leur disait « vous ne comptez pas ». Eux-mêmes le disent « on nous prenait pour des ploucs et regardez où on est arrivé ». Les ploucs d'hier, ces gens pas très beaux, pas très aimables que vous ne regardiez même pas dans la rue, finalement, quelques années plus tard, vous faites la queue pour acheter leur disque. Car oui, c'est plouc, comme il dit, né en banlieue de Manchester, d'un père ouvrier, violent et d'une mère courage qui s'en échappe, ont malgré tout vendu 60 millions d'albums dans le monde. Une bagatelle. Une bagatelle, exactement. Ça vaut le coup d'être plouc, ce tarif-là. Oasis, c'est paré depuis 12 ans maintenant. Merci beaucoup. C'était le journal de l'Enec Monnier, il est 6h10.